Nous sommes très heureux cette année que l'ensemble des acteurs se réunissent autour de ce programme et c'est ce qu'on a présenté au public pour dire les grands moments des 72 heures, acte 16, les grands moments de formation qu'on va avoir avec les femmes, avec les jeunes, avec les enfants et dire aux uns et aux autres de venir à cette 16e édition. On fête la santé, on fête le sport, on fête tout. Le 23 avril de chaque année, c'est la journée mondiale du livre. Il faut célébrer ça. Donc on va célébrer ça en Guinée. Il s'agit au-delà de la célébration du livre, ce n'est pas qu'un simple événement. Il s'agit de l'image de Marc de notre pays qui reçoit à l'occasion de cet événement plusieurs personnalités, non pas des moindres, qui viennent d'un peu partout, du Cameroun comme pays invité, je pense, cette année, avec la présence du roi. Donc pour nous, il est important, à l'occasion du Conseil interministériel, de marquer cela et d'amener donc cette instance aussi de réflexion et de décision gouvernementale à apporter tout son soutien pour la réussite de cet événement. Vous savez, aujourd'hui, notre rêve qui est enfouie, pour lequel vraiment nous voulons que ça se réalise, c'est que Conakry soit la capitale africaine du livre. Et je pense que la 16e année, c'est la 16e fois que les 72 heures du livre se tiennent en Guinée, avec souvent des pays invités de l'un et des villes, je pense que sur toute l'étendue du territoire national, tout le monde, toute la Guinée devrait se mettre dans la danse. C'est une période qui donne la chance aux autres talents guinéens, si vous voulez écrivez, qui vont essayer d'évoluer.